Yannis Varoufakis, invité exceptionnel de Mediapart de retour après ces quelques minutes d'interruption. Merci de nous avoir attendus. Je montre ce livre. C'est votre livre, Yannis Varoufakis, consacré à la crise de 2008. C'est publié dans Enquête et Perspective, l'éditeur s'appelle Enquête et Perspective, les éditions du Cercle, le Minotaure planétaire, l'ogre américain, la désunion européenne et le chaos mondial. Notre confrère Romaric Godin de la Tribune de Genève dit que c'est pénétrant, percutant et à lire d'urgence. Et il a raison. Voilà. Ça, c'était un livre qui a été publié il y a quelques mois. Débat économique après le débat sur l'Europe et le débat sur la politique et que nous avons titré Le plan B, c'est quoi ? Puisqu'un spectre semble planer sur l'Europe, ce serait ce fameux plan B. Nous allons essayer de savoir de quoi il s'agit. Avec trois invités. Thomas Coutreau, bonsoir. Vous êtes économiste, membre d'Attaque France et aussi du collectif des économistes atterrés. Aurore Laluc, bonsoir. Vous êtes économiste, co-directrice de l'Institut Veblen. Et puis un philosophe, Michel Fer. Bonsoir. Les lecteurs de Mediapart vous connaissent parce que vous avez un blog. Vous faites souvent des interventions. Vous avez beaucoup parlé d'immigration et d'identité nationale, évidemment, pour détruire ce dernier concept pendant les années Sarkozy. Et vous avez écrit récemment sur votre blog que Yanis Varoufakis vous semblait enfin une personnalisation possible d'une réponse de gauche au capitalisme mondial dans sa dernière version. Donc vous aurez beaucoup de choses à lui dire. Et puis à côté de moi, Martine Orange, qui est une journaliste économique à Mediapart. Mais le premier qui va vous interpeller, Yanis Varoufakis, il est là-bas. Il s'appelle Mathieu Magnodex. Et il va vous montrer quelques images qui ont été prises en Allemagne ces derniers jours. Mathieu. Oui, vous le savez, Mediapart a lancé le 1er juillet, au début de l'été, l'opération Open Europe. Pour vous raconter cet événement historique qui se passe sous nos yeux, ces centaines et centaines de milliers de réfugiés qui fuient actuellement la Syrie ou l'Irak en guerre. C'est une opération en partenariat avec plusieurs journaux européens. Et actuellement, sur Mediapart, depuis le début de l'été, plus de 100 articles, analyses, reportages ont été publiés. Donc on vous invite évidemment à les lire ou les relire. Pour introduire ce deuxième débat, Yanis Varoufakis, on voudrait vous montrer une vidéo publiée récemment justement dans le cadre de cette grande opération. Ça se passe le mardi 15 septembre, donc il y a dix jours, à la gare de Salzbourg, en Autriche, tout près de la frontière allemande, mais côté autrichien donc. Et deux jours avant, le dimanche 13, l'Allemagne, débordée par l'afflux de réfugiés qu'elle laissait passer, vous savez, depuis la fin du mois d'août, a décidé de réinstaller un contrôle à ses frontières. Du coup, des milliers, des milliers de réfugiés se sont retrouvés bloqués en Autriche. Ce qui s'est passé, c'est que les trains vers l'Allemagne ne se sont pas arrêtés, mais ils ont été beaucoup réduits. Seulement 2 000, 3 000 réfugiés ont pu passer la frontière chaque jour. Et donc, la gare de Salzbourg est devenue un immense dortoir, une sorte de salle d'attente géante. Sur la vidéo que vous allez voir, il est 16 heures ce jour-là. Depuis le matin, plusieurs centaines de réfugiés sont bloqués par la police en bas des marches dans la gare qui mène au quai. Et soudain, la police va lever le barrage. C'est la ruée vers le train. On regarde. Là, on voit les gens qui sont en bas de l'escalier qui mènent sur le quai. Et soudain, tout le monde commence à monter. Il y a quelqu'un qui fait un signe à son ami parce que son ami est parti devant. Il a peur de le perdre si le train part. Alors là, on voit des scènes où les gens passent sur les quais. On va voir un cheminot qui est un peu désemparé, qui ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est des scènes qui se sont répétées comme ça tous ces jours-là au début de la semaine dernière et qui probablement se continuent aujourd'hui de façon moins massive. On voit des gens de toutes, vraiment des Syriens, des Afghans, des Irakiens, des jeunes, des vieux, un interprète qui tente un peu d'organiser un peu le mouvement avec son mégaphone. Et donc ce train, finalement, après, on voit une famille là rentrer. Et quelques minutes après, le train est parti. Il a été bloqué immédiatement côté allemand à la première gare. Les réfugiés ensuite, côté allemand, ont été répartis dans plusieurs villes en Allemagne où ils ont été encouragés à déposer leur demande d'asile. Et aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles d'Hicham, un afghan, que j'avais vu embarquer dans ce train avec sa famille. Il se trouve actuellement à Hambourg, donc dans un campement de réfugiés. Pour tout avouer, il s'ennuie un peu, globalement, parce qu'il n'a pas grand-chose à faire. Mais enfin, il dit que ça va plutôt bien. Il est avec sa famille. Il va bientôt commencer à apprendre l'allemand. Et il veut rester en Allemagne, où il veut déposer une demande d'asile. Donc on est dans cette situation où l'Allemagne a déjà accueilli, depuis le début de l'année, plus de 500 000 réfugiés. C'est quand même un chiffre énorme par rapport à tous les autres pays européens. Songez en France, 24 000 réfugiés sur deux ans. Et bien sûr, ça va continuer, a priori, en Allemagne, dans les prochaines années. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Ça provoque beaucoup, beaucoup de débats en Allemagne. La décision même de fermer les frontières, en tout cas de réduire l'accès aux frontières, vient du fait que l'État, comme les États régionaux, a été complètement dépassé. Et en même temps, ce qu'on a vu dans ce pays, c'est une très grande mobilisation des bénévoles. On a eu aussi des paroles assez généreuses d'Angela Merkel, alors que tous les dirigeants des autres pays européens, la plupart en tout cas, ont eu du mal à cacher leur gêne, parfois leur haine, quand on pense à la Hongrie de Viktor Orban envers les réfugiés. Et il y a même eu, évidemment, cette scène hallucinante d'Angela Merkel faisant un selfie dans un camp de réfugiés à Berlin. Yanis Varoufakis, vous qui avez tant critiqué l'Allemagne, et notamment le fameux docteur Schäuble pour son intransigeance, vous avez félicité ce pays pour son attitude envers les réfugiés. C'était dans le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, il y a deux semaines. On peut d'ailleurs se retrouver ce texte sur votre blog. Et dans ce texte, vous parlez de l'Allemagne comme une nation qui a, en quelque sorte, sauvé l'honneur de l'Europe dans cette crise des réfugiés. Vous dites, évidemment, il y a des raisons économiques, démographiques. L'Allemagne a vraiment besoin de main-d'œuvre dans les années à venir. Mais en même temps, ce que vous écrivez, c'est que l'attitude de l'Allemagne a des raisons qui sont plus profondes et finalement éminemment morales. Et en même temps, dans ce texte, vous redites que l'Allemagne, en raison de son intransigeance, en raison de son respect absolu de la règle, a été finalement un peu en dessous de tout dans la crise de l'eurozone, ce que vous avez dit déjà tout à l'heure. Donc, vous écrivez dans ce texte, il est temps pour l'Allemagne que le leadership moral qu'elle a montré dans la crise de réfugiés, elle l'exerce aussi sur la question de l'architecture de la zone euro. Mais le problème, c'est que dans les deux cas, c'est la même chancelière, c'est le même gouvernement. Et finalement, dans les deux cas, c'est au nom de règles morales et aussi de règles juridiques que l'Allemagne a agi. Dans un cas, le respect des traités, le respect absolu des traités. Et puis l'autre, la défense absolue, là aussi, du droit d'asile. D'où deux questions que j'ai envie de vous poser pour commencer ce débat. D'abord, est-ce que ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la crise des réfugiés, donc qui continue aujourd'hui, ne vient pas démentir, du moins en partie, l'analyse faite par plusieurs leaders de la gauche européenne, dont vous, que l'Allemagne est le problème de l'Europe ? Et deuxièmement, si l'Allemagne est à la fois hégémonique du point de vue de la politique économique et hégémonique du point de vue des valeurs, comment créer le rapport de force qui permettra, face à ce pays de plus en plus hégémonique, de desserrer l'étau de la ligne austéritaire ? Merci beaucoup, Mathieu. Je laisse la traduction se terminer. Yannis Varoufakis, réponse. Ces derniers mois ont été pleins de stress, d'inquiétude et de tristesse, mais rédiger un article dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung où je chantais l'ourange de la chancelière, c'est un grand moment quand même, parce que quiconque pense que le problème de l'eurozone ou le problème de l'Europe, c'est l'Allemagne, constitue un problème lui-même ou elle-même. Parce qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas commencer des phrases en disant « les Allemands pensent que ou font que ». Eh bien, ça, c'est le début du racisme. Et donc, c'est une pente glissante. On passe de la généralisation au racisme en moins de deux. Et si la gauche pense en France ou en Grèce qu'il serait judicieux de combiner, de rassembler ses forces contre l'Allemagne, eh bien, la gauche aura perdu son âme. L'Allemagne n'existe pas vraiment, en réalité, parce qu'un gouvernement peut se tromper complètement ou alors avoir raison. Et cela, c'est une source d'espoir en Europe. En effet, nous pouvons mettre en place, par le dialogue, un certain nombre de choses qu'il faut inventer en se débarrassant des forces qui créent la désunion. C'est pourquoi, au mois de mai, j'ai donné un discours à Berlin et j'ai dit justement ça. J'étais encore ministre, j'ai rencontré Wolfgang Schäuble dans son ministère et je disais exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que la tentative de critiquer un seul pays pour tous les maux de l'Europe, ça fait partie du problème, pas de la solution. Les gens qui ont participé à la première partie de ce débat ont bien entendu à quel point j'étais méchant envers les élites françaises, mais les élites grecques ne sont guère meilleures. L'oligarchie grecque est un ennemi bien pire du peuple grec que ne l'est aucun Allemand. Donc, il faut être clair. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ? Je ne suis pas expert de la culture allemande, mais ce que j'ai vu, c'était extrêmement plaisant. C'était d'une très grande beauté. Cet accueil qu'ont réservé les familles allemandes aux réfugiés qui ouvrent les portes de leur maison, c'est formidable. Et surtout, si on compare cela à d'autres nations européennes dont la réaction était particulièrement pétoyable, eh bien, voilà, cette attitude allemande doit nous servir de modèle. Moi, quant aux règles, je n'ai rien contre les règles. Il nous faut des règles. Il nous faut des sociétés qui soient régies par les règles. Alors, évidemment, l'altitude du gouvernement allemand fait l'objet d'un désaccord de ma part. Mais on revient au traité de Maastricht. C'est tout un tas de réglementations imbéciles qui ne peuvent pas être respectées. On ne peut pas légiférer contre la pauvreté. On ne peut pas légiférer contre l'audace. On ne peut pas légiférer contre les déséquilibres macroéconomiques. Il faut une politique macroéconomique qui fonctionne. La réussite des gouvernements allemands dans l'eurozone est due au fait qu'ils pensaient pouvoir légiférer contre la dette. Mais on ne peut pas légiférer contre la dette tout en recherchant un excédent budgétaire. Parce que quand vous avez un excédent, eh bien, vous vendez plein de Volkswagen. Non, peut-être pas des Volkswagen. Il y a des Mercedes. Vous vendez des Mercedes en France, en Espagne, en Italie ou en Grèce. Bon, très bien. Donc, vous vendez toutes ces voitures allemandes ou des machines outils, que sais-je encore. Eh bien, vous importez de l'argent. Bon, c'est ça, le commerce et l'exportation et l'importation. Donc, l'argent, les devis étrangères arrivent dans votre pays. Ça constitue un excédent d'argent. Bon, cet excédent d'argent, ça abaisse les taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt augmentent ailleurs. Donc, si vous êtes banquier en Allemagne, étant donné tout cet excédent d'argent, il faut pouvoir prêter cet argent aux pays qui ont un déficit. Parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Pour gagner de l'argent en tant que banquier, il faut prêter de l'argent. Bon, donc, la dette de l'Espagne, la dette de la Grèce, la dette de l'Italie, eh bien, c'est l'autre côté de la pièce des exportations allemandes. Donc, on ne peut pas dire... Moi, j'ai un excédent de 10 %, mais vous, vous n'avez pas le droit d'avoir un déficit. N'importe quel enfant peut comprendre que c'est un déséquilibre qui n'est pas viable. Et donc, ces règles, on ne peut pas les soutenir. Elles ne répondent pas à la réalité. Donc, il faut des règles qui soient possibles, que l'on peut respecter. Et ensemble, nous devons respecter les règles. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour cela. Et encore une fois, j'accueille des règles comme ça, de la même manière que j'accueille. Et je vois d'un très bon oeil la façon dont l'Allemagne a ouvert les bras à tous ses réfugiés. Martine. Vous nous avez introduit tout de suite dans le débat économique. C'est parfait. Donc, on va beaucoup parler d'économie, d'euro, d'Europe. Et la première question, c'est forcément autour du plombé et de ce que vous pensez autour de l'euro. Parce que quand vous étiez au gouvernement, vous vous êtes battus pour éviter toute sortie, même de l'euro, de la Grèce hors de l'euro. Et maintenant, vous dites qu'il ne faut surtout pas sortir, qu'il faut refaire l'euro, le refonder, le remodeler. Dans le même temps, vous avez, dans un entretien récent, parlé de créer des monnaies communes ou des monnaies parallèles ou des monnaies communautaires. Bref, on ne comprend pas très bien à quoi vous pensez. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la monnaie européenne ? On doit la refaire, on doit en faire plusieurs. On doit la... À quoi pensez-vous ? Excellent question. Tout d'abord, sachez que je suis une ligne. J'ai dit que la zone euro était très mal conçue d'emblée. Et que tel que ça a été conçu, c'était voué à l'échec. C'est comme si on enlevait les amortisseurs de la voiture et ensuite suivre un parcours plein de nid de poules. C'est comme ça que ça a été créé, la zone euro. Donc, il faut reformuler les choses. Il faut tout reconcevoir. Je n'ai jamais été pour la sortie de l'euro. Bien que je n'aime pas la façon dont l'euro a été créé. Si on n'avait pas créé l'euro, ça aurait été mieux, à mon avis. Mais maintenant que l'euro a été créé, nous sommes dans une situation qui nous empêche de revenir en arrière sans des pertes humaines très importantes. C'est pour ça que je ne suis pas pour une sortie de la zone euro. La question est la suivante. Si on fonctionnait comme les États-Unis, si on avait une union politique ligne de ce nom, avec des amortisseurs et ainsi de suite, comme aux États-Unis, à ce moment-là, on ne serait même pas en train de parler de devises. Même aux États-Unis, il a fallu des devises parallèles. Souvenez-vous de la Californie. La Californie a fait faillite pour maintenir un certain équilibre dans la société civile de Californie et dans l'économie sociale de Californie. Eh bien, l'État de Californie a fait quelque chose d'audacieux. Plutôt que de faire défaut envers ces fournisseurs, ils ont émis des dettes, autrement dit, des instruments, autrement dit, une devise parallèle, si vous voulez. Et c'était une disposition temporaire. Et puis, deux, trois, quatre ans plus tard, les choses se sont stabilisées. Eh bien, ces instruments ont été réabsorbés dans la zone dollar. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Et moi, j'étais en train de préparer cela lorsque j'étais ministre des Finances. Des devises parallèles doivent être utilisées pour stabiliser et non pas détruire l'euro. Le stabiliser, alors même que nous menons une transition vers une eurozone bien conçue. Donc, il n'y a pas d'incohérence, là. Au Portugal, aux Grèces, il y a eu une démodélisation. Il y a des gens qui sont pauvres. Ils sont au chômage. Ils ont des compétences, pourtant. Et il y a du commerce entre eux, mais ils ne peuvent pas commercer entre eux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Eh bien, dans ces communautés, eh bien, à titre d'urgence, il serait opportun de mettre en place des devises locales. En Australie, par exemple, en 91, 92, il y a eu une crise, une récession. Il y a eu une communauté pas loin de Sydney qui a mis en place cette devise. Et ça a bien fonctionné. Une fois à la fin de la récession, eh bien, c'est fini, cette devise. Mais il y a pas mal de familles qui ont bien vécu cette crise grâce à ces devises communautaires. Si on avait conçu l'eurozone de manière adéquate, on n'aurait pas besoin de ça. Mais maintenant que nous sommes dans une situation où l'eurozone est insoutenable et où nos leaders nient le caractère insoutenable de l'eurozone, il est indispensable d'avoir ces systèmes de paiement parallèles. Lorsque les banques grecques ont été fermées au mois de juin pour que nous étouffions, pour que nous signions un accord insoutenable, imaginez ce qui se serait passé si on avait complètement numérisé l'argent, pas de liquide. Le banquier central de la Banque d'Angleterre a fait un article dans le Financial Times disant qu'en Grande-Bretagne, pour des raisons différentes, il serait opportun d'avoir de l'argent numérique. Son idée, c'est d'avoir des taux d'intérêt négatifs à la place d'avoir de l'allègement quantitatif. Mais on ne va pas se lancer dans les détails. Moi, je me dis que si on avait de l'argent numérique, lorsque les banques ont été fermées, ça aurait été moins punitif et moins désastreux. Pourquoi ? 80% des retraités en Grèce n'ont pas de carte, n'ont pas d'application sur leur smartphone. Ils leur font de l'argent liquide dans leur porte-monnaie. et ils ont souffert lorsque les banques ont été fermées. Il fallait maintenir les distributeurs pour que les gens puissent retirer 60 euros. D'un point de vue logistique, c'était un cauchemar, sans parler de la misère humaine, les gens qui devaient faire la queue pour retirer 60 euros ou 120 euros. Mais si l'argent était complètement numérique, ça aurait été fantastique. Imaginez l'impact que cela aurait sur le commerce illicite sur le marché noir et sur l'évasion fiscale. Eh bien, cela, ça n'existerait pas. Donc ça, il faut le faire. Bref. Mais tant que l'on n'aura pas réparé la zone euro, le gouvernement de la France ou le gouvernement de la Grèce a la capacité de créer des liquidités en euros avec des devises parallèles, en utilisant, par exemple, le site internet de Bercy. Nous, nous avons commencé à concevoir ça. C'était mon projet. Ça n'a jamais été véritablement mis en oeuvre, mais j'avais ce projet. On avait bien avancé sur ce projet. Bref. L'idée, c'est que, si je n'ai pas assez de liquidités pour payer les retraites, je peux créer des comptes de réserve et puis je mets l'argent sous forme numérique dans ce fonds. et vous voyez, ça ne peut pas sortir du système. Mais si je vous donne un code PIN, à ce moment-là, vous pouvez transférer 100 euros, par exemple, vers le compte de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, cette personne-là doit de l'argent à l'État. Et ensuite, l'argent revient à l'État. Donc, vous créez un système. Donc, c'est une devise parallèle dans la zone euro. Donc, toute ma réflexion sur les systèmes de paiement parallèle, sur les devises communautaires et ainsi de suite, repose sur un seul but. Comment créer un système temporaire entre le système existant, insoutenable, et ce qu'il nous faudrait, évidemment, qui serait soutenable. Tant qu'on n'en est pas à cette utopie, une bonne fédération, eh bien, on va connaître des problèmes. Un petit peu la situation on aurait la même situation qu'en Californie. C'est à peu près ça, mon plan B. Thomas Coutreau. Oui, la question qui se pose après l'échec de Syriza, c'est qu'est-ce que pourrait faire un prochain gouvernement de gauche pour tirer les leçons de ce qui s'est passé en Grèce, un prochain gouvernement de gauche, par exemple en Espagne ou en Irlande ou en Italie ou même en France, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour éviter d'être étranglé aussi rapidement que vous l'avez été. Sans afficher immédiatement une volonté de rupture, de sortie de la zone euro. Je suis d'accord avec vous, la sortie de la zone euro n'est pas une solution en soi, mais quand vous dites qu'on pourrait créer une monnaie parallèle et même émettre des euros, le trésor public émet des euros, ça n'est pas en contradiction formelle avec le traité, mais ça se heurterait à une réaction politique extrêmement violente des institutions européennes et de la BCE. Ce serait considéré comme un acte de guerre de la part des institutions, une déclaration de guerre du pays qui prendrait cette initiative et c'est d'ailleurs pour ça qu'Alexis Tsipras n'a pas voulu véritablement envisager cette solution parce qu'il savait que ça serait perçu comme une déclaration de guerre aux institutions. Créer une monnaie parallèle, c'est une déclaration de guerre parce que ça donne, comme vous l'avez très bien dit, ça donne une arme extrêmement puissante pour gagner du temps, soulager la population et reculer le chantage des institutions. Mais alors, je crois que l'intérêt majeur de cette proposition, c'est aussi de provoquer un débat. Et ce dont nous manquons aujourd'hui de façon très extroite en Europe, c'est d'un débat européen, d'un espace public européen où ces questions sont discutées. Et grâce à l'expérience que vous avez menée, ça a commencé véritablement. Le fait qu'aujourd'hui on est là en train de discuter et qu'on sait que dans toute l'Europe cette discussion a lieu, c'est un progrès énorme par rapport à avant l'élection de Syriza. Alors ma question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'un prochain gouvernement de gauche a mené à se heurter aux institutions dans le cadre d'une politique de rupture avec l'austérité ne devrait pas nécessairement prendre des actes unilatéraux comme la création d'une monnaie parallèle, comme le contrôle des capitaux qui l'amènerait à gagner du temps, à construire un rapport de force, à provoquer le débat à l'échelle de toute la zone euro et de l'Union européenne quitte à affronter la colère des institutions et même les menaces d'exclusion de la zone euro. Il y a là trois points. Tout d'abord, vous avez parlé de déclaration de guerre. Eh bien, la déclaration de guerre a bien été faite par la Banque centrale lorsqu'ils ont fermé nos banques. Nous, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour provoquer cela. On n'a pas voulu signer un accord totalement imbécile, c'est tout. Et on avait le mandat pour ne pas signer grâce au référendum. Donc, c'est eux qui ont déclaré la guerre. Si on avait réagi en créant des moyens de paiement pour survivre, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il s'agir d'une déclaration de guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. En Grèce, nous avons une devise parallèle à l'heure où nous parlons. Nous avons le contrôle des capitaux. Autrement dit, il y a deux types d'euros. Il y a l'euro papier et des euros qui sont pris dans le système bancaire. Appelons-les des euros papiers et des euros banques. Ce n'est pas la même devise. Un exemple. Imaginez que vous ayez un demi-million d'euros à la banque. un peu de grec. Vous pouvez retirer 60 par jour. Vous pouvez transférer ça n'importe où en Grèce d'un compte vers un autre grâce à un système sur Internet. Mais vous ne pouvez pas retirer l'argent. Si votre enfant fait des études aux États-Unis ou en France, vous ne pouvez pas prendre l'argent et payer pour sa scolarité à l'étranger. Bon. Imaginons que ce monsieur-ci a 500 000 euros papier sous son matelas. Et vous allez le voir. Écoutez, monsieur, moi, je vais vous donner 100 000 grâce à Internet. Donnez-moi 500 000 papiers parce qu'il faut que je paye ma scolarité, la scolarité de mon gamin aux États-Unis. Si ce n'était pas un ami, il pourrait bien vous dire que ce serait bon que vous donniez 120 000 ou 200 000 et lui, il vous donnait 500 000. Donc, il y aurait un taux de change. Et ça, nous l'avons. Nous l'avons, le contrôle des capitaux. Autrement dit, devise égale devise parallèle. Donc, mettre en place un contrôle des capitaux, ce n'est pas l'alternative. Ce n'est pas une autre solution. C'est la même chose qu'une devise parallèle. C'est absurde d'avoir un contrôle des capitaux dans une union monétaire. Ce débat est très, très bon. Bon. Heureusement, c'est la Grèce qui est en jeu. Mais espérons que ce débat va convaincre les Européens et les gens de la gauche qu'il est nécessaire de réfléchir à l'échelle européenne. Il faut arrêter toutes ces mesquineries. On va sacrifier les Grecs parce qu'on va gagner les élections en France si on fait ci ou ça. Vous voyez, non. Ça, c'est... ça va dans le mur. Et donc, il faut trouver des moyens pour démocratiser l'argent, autrement dit, savoir ce que fait la Banque centrale. La Banque centrale prend des décisions unilatérales, sans contrôle démocratique. Elle édicte des règles. Elle dit, oh, ben tiens, on va fermer les banques grecques. Ah, ben là, on va les ouvrir. C'est absurde. Les banques centrales ont été créées pour que les banques ne ferment pas. c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une banque centrale décide de fermer des banques dont elle pense qu'elles sont solvables. Je parle de la Grèce et pas de Chypre, en l'occurrence. Donc ça, il faudrait en débattre. Et une dernière chose, s'agissant de votre question sur ce que doit faire un gouvernement de gauche pour qu'il ne soit pas écrasé, la façon dont la Grèce a été écrasée, eh bien la numérisation de l'argent constitue la première étape. Parce que si vous avez de l'argent numérique et que tous les magasins acceptent le paiement numérique et que tous les retraités et tous les gens au chômage ont la capacité de faire des paiements numériques, eh bien la capacité de la Banque centrale européenne à vous étrangler est bien réduite. On va aller, Luc. Oui, juste deux questions pour revenir sur le système des monnaies parallèles. Vous en avez parlé, donc là, en termes de réflexe un peu défensif, c'est-à-dire comment fait un pays quand il est étranglé pour pouvoir recréer un peu de circuit économique, finalement. Est-ce que des pays moins étranglés que le Portugal, l'Espagne ou la Grèce auraient aussi intérêt à mettre en place ce type de système bancaire parallèle ? Est-ce que la France aurait intérêt à le faire ? Globalement, c'est la première question. Et une deuxième question, quand vous parlez de ce système monétaire parallèle, vous nous dites que c'est une période, le temps de réparer l'euro. Comment on répare l'euro, justement ? Quelle est votre vision, la façon dont on pourrait réparer l'euro ? Est-ce que ça passe par une modeste proposition ? Est-ce que ça passe par un sceau fédéraliste ? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez en tête à ce sujet-là ? Vous connaissez la réponse. Vous avez traduit vous-même la réponse que j'ai donnée. Donc, merci de me donner la possibilité de l'exprimer à nouveau. Bref, la première partie. Moi, je suis convaincu que des systèmes de paiement parallèle qui détournent un petit peu le système de la Banque centrale et fait appel au système fiscal pour créer plus de liquidités pour l'État constitue quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde, même en France. La France en a moins besoin que le Portugal ou la Grèce. En France, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place au niveau du Conseil européen et de l'Eurogroupe des alternatives au cadre actuel et des alternatives au plan du Dr Schäuble. Le Dr Schäuble, il a un plan, il a un projet. C'est un soutien sur le plan macroéconomique et c'est terrible pour la France. On peut en parler toute la nuit si vous voulez. Ce plan du Dr Schäuble est le suivant. Il repose sur l'idée que la zone euro rétrécira un petit peu si on se débarrasse de la Grèce et peut-être du Portugal et ainsi, cette panique, ainsi engendrée, cette haine, cette crainte va forcer les élites françaises à accepter la supervision du budget national directement à partir du président de la nouvelle Eurogroupe. Ça, c'est le projet Schäuble. C'est terrible pour la France. On ne pourrait pas soutenir les forces de désintégration. La Grèce partirait, la France sera sous pression de manière permanente, il y aura du populisme, l'extrême droite va montrer son vilain visage et ainsi de suite. Emmanuel Macron, lui, a fait quelques propositions selon lesquelles, d'une part, on est un peu du côté de Schäuble, mais d'autre part, Macron semble bien comprendre les divergences que cette idée pourrait générer. Le gouvernement français n'a pas de point de vue. Le rapport des cinq présidents ne vaut, c'est un torchon, ça ne vaut rien, donc comment reconcevoir l'euro ? Donc j'en arrive au deuxième point où je vais vous donner la réponse que vous connaissez, mais que tout le monde ne connaît pas, tous les gens qui nous écoutent ne connaissent pas. Je crois qu'il est important de comprendre les contraintes qui sont les nôtres en Europe. Et il faut être réaliste en même temps. Et la gauche n'est pas très réaliste. Ça, on le sait depuis des décennies. Tout d'abord, il faut bien voir qu'il n'y aura pas de fédération. La solution fédérale, ça ne tient pas la route parce que cette crise de l'euro a créé des forces de désintégration. est-ce que nos peuples en raison de la crise veulent moins d'Europe et pas plus d'Europe ? Ils disent peut-être qu'ils veulent plus d'Europe, mais si on fait un référendum, ils vous diront qu'ils veulent moins d'Europe. Et c'est encore plus vrai qu'il y a dix ans. Donc la solution fédérale, ce n'est pas une bonne idée. La crise aura raison de cette idée fédérale. D'accord ? La montée du populisme et ainsi de suite. S'il y avait une union politique, ce sera du type Schäuble, une espèce de cage de fer et pas du tout une fédération démocratique. Notre deuxième contrainte, c'est les traités. Ces traités, il faut les changer, à mon avis, mais il ne faut pas les changer tout de suite. Tout d'abord, il faut stabiliser l'économie européenne. Et pour y parvenir, nous devons avoir quatre politiques très rapidement. En l'espace de quelques semaines, il faut mettre en place quatre politiques. Mais un pays comme la France doit proposer cela. Ce n'est pas l'Allemagne qui va proposer cela. Si le président Hollande ne propose pas cela, personne ne le fera à sa place. De quoi s'agit-il ? Quelles sont ces quatre ? Peut-être cinq politiques, tout d'abord. Quelles sont les crises que nous avons-nous ? Quelles sont les crises que nous avons-nous ? La crise de la dette, la crise des banques, la crise de faible investissement et la crise de la pauvreté. Voilà les crises auxquelles on est confrontés. La première partie, c'est la crise de la dette. Eh bien là, il nous faut une dette partagée. On ne peut pas faire ça avec un trésor fédéral, étant donné la contrainte que j'ai explicité précédemment, la solution fédérale, ça ne marche pas. Mais on pourrait néanmoins envisager que la banque centrale européenne qui s'occupe de la dette, 1,4 millier de milliards d'allègements quantitatifs. Et tout cela, c'est une réalité. Donc prenons la dette de chacun des États membres, on la décompose en deux. Donc la partie Maastricht, donc 6% du PIB, et ainsi de suite, et l'autre partie. Et puis on dit, on fait une annonce. On dit que la BCE va s'occuper de la dette qui répond aux exigences de Maastricht, mais pas au reste de la dette. Elle ne va pas racheter la dette comme elle l'a fait maintenant. Il s'agirait que la BCE réponde aux échéances. À chaque fois qu'il y a l'échéance d'une obligation, le paiement se fait par la BCE. Comment ? Pas de manière... Pas le monétisant, parce que ça va à l'encontre de la charte de la BCE, mais la BCE peut émettre ses propres obligations et ensuite faire payer les États membres. Donc la BCE joue le rôle d'intermédiaires, l'État membre et les marchés monétaires internationaux pour sécuriser des taux d'intérêt très faibles, sans savoir faire tourner la planche à billets. Et si vous faites ça pour l'ensemble de la dette européenne qui répond aux exigences de Maastricht, eh bien 30 à 40 % de l'ensemble des remboursements de la dette pendant 20 ans, eh bien, ont été résolus. Il n'y a pas eu de contraintes supplémentaires. Donc ça, c'est une espèce de partage de la dette. Et ça, ça crée un ciment qui rassemble les États membres de l'Union européenne, notamment dans l'eurozone. S'agissant de l'investissement, maintenant, au lieu d'avoir l'allègement quantitatif, donc ça, c'est des obligations bancaires, ils achètent des obligations allemandes. Et l'Allemagne, il n'y en a même pas besoin de ça. C'est néfaste pour l'Allemagne parce que ça pousse les taux d'intérêt dans la zone négative même et ça détruit les fonds de retraite et les compagnies d'assurance plutôt que de faire ça. Pourquoi est-ce que la banque d'investissement européenne ne se lance pas dans un grand programme d'investissement, pas les choses dont on a parlé à Bruxelles et qui tiennent pas la route ? Là, je vous parle d'un new deal, un new deal, vert, voilà. Dix fois la taille de ce que fait la banque d'investissement aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une importance macro-énomique pour cette banque d'investissement européenne. D'où vient l'argent ? Eh bien, il y a une émission d'obligations directement. Alors, si le programme de quantitative easing de la banque centrale n'achète que ses obligations et rien d'autre, il n'y aurait pas le problème qu'on a à l'heure actuelle avec les hypothèques, les obligations bancaires, le prix de l'immobilier, ainsi de suite. Non, on n'achèterait que les obligations qui entrent dans les investissements, dans la capacité de production, en Allemagne aussi. de ce point de vue-là, on a les deux institutions européennes, la banque centrale et la banque d'investissement. L'une aide l'autre et qui c'est le grand bénéficiaire ? L'Europe. Donc, voilà pour les banques. Ils font une bonne union bancaire, mais pas à pas. On n'a pas d'union bancaire. On dit qu'on en a une, mais ce n'est pas vrai. À chaque fois qu'une banque fait défaut, comme les banques grecques qu'il faut recapitaliser, pourquoi est-ce que ne prennent pas une juridiction européenne simplement pour ces banques-là ? Donc, elles sont recapitalisées par l'Europe. La BCE nomme de nouveaux administrateurs, pas des Grecs, pas des Français, si c'est une banque française, pas des Espagnols, si c'est une banque espagnole. Non, on restructure la banque et ensuite, ils revendent les actions et les obligations et les contribuables reçoivent non seulement leur argent, mais leur argent a abondé d'un intérêt. Ça a été le cas aux Etats-Unis. S'agissant de la pauvreté, maintenant, troisième axe, tous les mois, tous les ans, il y a des milliards de bénéfices au niveau des banques centrales qui s'accumulent au sein du système européen des banques centrales. C'est le fameux objectif 2. Donc, c'est distribué entre les pays excédentaires. Ces sommes-là augmentent plus les crises sont importantes. Ces bénéfices, on pourrait quand même les utiliser pour soutenir les victimes des crises, pour mettre en place des fonds pour lutter contre la pauvreté. Grâce à ces bénéfices dont bénéficie le système bancaire européen, on peut faire tout ça pour lutter contre la crise de la dette, la crise bancaire, la crise de manque d'investissement et la crise de la pauvreté. Sans changer les règles, on a tout ce qu'il faut en place. Eh bien, les mesures comme cela stabiliseraient l'Europe immédiatement. Imaginez qu'un pauvre en Grèce ou en Portugal reçoive un chèque de la Banque centrale européenne disant voici 500 euros. Imaginez le ciment que cela crée. Ça, c'est de la solidarité. Ce n'est pas de la solidarité pour donner de l'argent à l'État grec qui donne de l'argent à la Deutsche Bank. Non. Moi, je crois que la gauche doit aller dans ce sens. Ce que je propose, c'est très modeste. Ce n'est pas marxiste. Le Parti socialiste français doit soutenir ça. Bon, Michel Rocard, c'est ça. Mais le président Hollande, lui, dit oui, oui à tout ce qu'il entend et il ne fait pas ce genre de propositions. Michel Ferre, vous n'avez pas encore parlé. Un mot. La question, une des questions qu'on a retrouvées dans ce que vous disiez, dans ce que Martine Orange disait, dans ce que vous disiez, c'est qu'on parle de on. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Nous, nous devrions discuter. Qui sont ces on et qui sont ces nous ? Parce qu'il y a un théâtre politique, oui, un jeu politique dans l'affaire, c'est qu'il y a des on qui sont effectivement aux commandes avec une certaine tension entre, d'une part, le on de Wolfgang Schäuble qui est un on qui veut tenir sa ligne ordo-libérale de façon rigoureuse et si ça implique l'exclusion de membres de l'eurozone, tant pis. C'est l'idée de transformer l'Europe en une coalition des volontaires et d'autre part, il y a le on qui est pour le moment mené en particulier par le FMI et, mais on peut en trouver des traces aussi dans la Banque Centrale Européenne qui sont des institutions pour lesquelles il s'agit de conserver la famille européenne intacte et unie, il s'agit de faire en sorte que chacun des gouvernements européens continue les politiques d'austérité mais il s'agit de faire quelque chose pour eux pour qu'ils puissent continuer les politiques d'austérité c'est-à-dire d'une part l'assouplissement quantitatif et d'autre part pour le FMI une certaine forme de réduction de la dette. Ça c'est les on qui sont au pouvoir et qui sont d'ailleurs en train d'entrer en conflit entre le modèle Schäuble et le modèle FMI. Pour ce qui est de la gauche nous ne sommes pas au pouvoir. vous étiez le dernier à y être nous n'y sommes plus. Donc les questions qui se posent ne sont même pas de savoir comme c'est souvent le cas en France si la question est de savoir s'il faut sortir de l'euro ou changer l'euro la question est de savoir comment est-ce qu'on peut maintenant développer des propositions crédibles non pas seulement en tant que gouvernement de gauche au pouvoir pour se mesurer à l'eurozone mais pour réussir à rassurer les gens et à convaincre les gens suffisamment pour voter pour des parties gauches au coup suivant. Et ça ça implique de réfléchir à deux choses. Ça implique de réfléchir d'une part à comment on constitue ces propositions à qui elles s'adressent à qui parle-t-on nous devrions qui nous à qui parle-t-on exactement d'une part et puis dans leur développement aussi la deuxième partie c'est se demander à chaque fois puisqu'il s'agit d'un jeu et on a vu avec la situation de la Grèce avec les six mois du premier gouvernement de Tsipras que les européens ne sont pas prêts à entendre ce que vous dites Hollande n'est pas prêt à changer de braquet et à se dire ah oui finalement c'est vrai si on pouvait faire de la banque centrale européenne un prêteur en dernier ressort ou un emprunteur en dernier ressort plus exactement ah ben ce serait une excellente idée faisons-le non il ne changera pas il n'y aura pas de changement possible par conséquent il s'agit de se demander pour rassurer les gens non seulement si les mesures ont une chance de tenir la route mais sachant qu'elles feront face à une opposition virulente de la part des institutions européennes qu'elles seront celles qui ont le plus de chances de tenir le coup oh that's what you get when you talk to a philosopher non monsieur philosophe to begin with donc bureaucraties simply reproduz les bureaucraties ne peuvent que reproduire ce qui doit être reproduit pour qu'elles puissent survivre elles-mêmes les bureaucraties reproduisent des problèmes nécessaires pour qu'elles justifient leur existence donc les bureaucraties sont constituées de gens très très bien que ce soit le BCE ou FMI à la commission européenne il y a des gens formidables et même des intellectuels mais une fois qu'ils sont pris dans cette machine bureaucratique ces gens-là sont soit jetés ou alors ils sont obligés de reproduire le système le seul le seul contre-pouvoir contre ça c'est la résistance populaire un esprit populaire qui motive les gens à remettre en question les bureaucrates et les bureaucrates comme Hollande et les responsables politiques d'une façon générale je ne veux pas montrer du doigt que le président français mais lorsque ces gens-là se rendent compte qu'une grande partie de la société commence à imaginer un système différent qui est radical mais néanmoins logique et convaincant eh bien ils changent et aucun doute là-dessus ça on l'a vu au cours des 300 dernières années de nombreuses fois notre position moi je ne suis pas au pouvoir personne ici n'est au pouvoir d'ailleurs mais quel est notre devoir si on est dans cette position eh bien notre devoir c'est de nous convaincre nous-mêmes qu'une autre possibilité existe que nous pouvons avoir des idées que nous trouvons convaincantes avant de pouvoir convaincre les autres ce qu'il y a de pire dans la vie de responsable politique c'est lorsqu'il n'est pas convaincu lui-même et qu'il tient un langage qui est une langue de bois bon bref et la gauche est assez forte dans ce domaine-là il y a tous ces discours sur la justice sociale patati patata et puis étant donné qu'on n'est pas convaincu on n'arrive même pas à faire de propositions qui convainquent qui que ce soit bref dans ma réponse précédente j'ai essayé de donner un exemple de la façon dont moi j'essaye de répondre à ces questions est-ce qu'il y a quelque chose que l'on puisse faire qu'il soit radical et faisable en même temps radical et modeste vous voyez radical et modeste en même temps c'est un équilibre assez difficile à réussir je ne vais pas vous donner une autre réponse très longue parce que bon ça suffit mais il faut être radical pour trouver une raison une solution raisonnable une fois que les gens voient cela une fois que les gens comprennent que vous êtes humaniste radical et capable d'un raisonnement logique convaincant avec un mécanisme dont on pense qu'il fonctionne à ce moment là vous avez gagné et le problème de la gauche c'est que pendant de nombreuses années nous n'avons pas réussi à tenir ce langage et avoir cette position que je veux décrire peut-être justement vous avez commencé à en parler avec Edoui tout à l'heure mais les prochaines élections très importantes pour la gauche en Europe c'est les élections législatives en Espagne à la fin de cette année et justement Podemos est arrivé sur la scène politique espagnole en disant qu'eux ils voulaient un véritable changement de paradigme puisqu'ils ne veulent même plus parler à l'exentente parler de droite et de gauche alors justement vous vouliez parler de l'exemple et de l'avenir espagnol oui si Podemos arrive au pouvoir ce qui n'est pas du tout d'ailleurs certain ils vont arriver ils arriveraient au pouvoir et de toute façon n'importe quel gouvernement de gauche qui arrivera au pouvoir dans les années qui viennent en Europe arrivera au milieu d'une crise financière majeure puisque nous sommes en train d'entrer dans une crise financière majeure qui va rendre le financement des dettes publiques encore beaucoup plus difficile nous avons assisté à une augmentation des taux d'intérêt sur les pays les plus fragiles l'Espagne en particulier qui est encore financée qui se finance encore sur les marchés l'Espagne a un très gros déficit public qu'elle continue à financer sur les marchés et donc l'augmentation prochaine des taux d'intérêt va empêcher tout gouvernement espagnol progressiste de mener une politique de rupture de changement réel sauf si ce gouvernement prend des mesures radicales sur la dette c'est-à-dire refuse faire un moratoire sur le paiement de sa dette comment peut-on imaginer aujourd'hui avec toutes les conséquences sur le système bancaire parce que s'il y a un moratoire sur la dette ça veut dire qu'il y a un risque d'effondrement du système bancaire de coupure des flux financiers entre l'Espagne par exemple et le reste de l'Europe alors dans votre schéma tout à l'heure vous disiez que ce qu'il faudrait c'est confier au fonds européen de stabilité financière le travail de recapitaliser les banques en faillite de les assainir de nommer un management compétent pour ensuite les revendre les reprivatiser sur le marché est-ce que vous pensez vraiment que sauver les banques avec les fonds européens pour les reprivatiser les remettre sur le marché par la suite c'est comme ça qu'on va sortir les économies européennes et l'économie mondiale de la domination de la finance est-ce que c'est pas Goldman Sachs qui va racheter ou Citibank ou la Deutsche Bank qui va racheter ces banques et concentrer encore plus le système financier est-ce que vous pensez pas qu'on est obligé maintenant de penser différemment sur cette question du système financier est-ce qu'on n'est pas obligé maintenant de poser la question d'une socialisation démocratique des banques par le premier point imaginons Podemos et PSOE ce qu'une coalition comme ça pourrait faire en Europe tout d'abord un commentaire vous avez dit que le gouvernement espagnol finance sa dette sur les marchés d'un point de vue technique c'est vrai mais d'un point de vue analytique ce n'est pas vrai s'il n'y avait pas l'assouplissement quantitatif l'Espagne ne pourrait pas selon l'offre et la demande financer sa dette même chose pour l'Irlande ou l'Italie donc les marchés sont utilisés par la banque centrale pour continuer à permettre le sauvetage de grands états sans que ça ait l'air de sauvetage l'été 2012 l'Italie allait tomber dans la même crevasse que la Grèce le Portugal et l'Irlande et donc il a été dit qu'on achèterait la dette sur les marchés secondaires c'est ce qu'a fait Draghi et c'est ça qui a mis fin à ce problème puis il y a eu cet assouplissement quantitatif donc la banque centrale intervient sur les marchés et les marchés deviennent une espèce de fonds de sauvetage pour l'Espagne et l'Italie et ainsi de suite bref c'était une digression autrement dit cette différenciation entre le privé le public les marchés et les prêteurs officiels tout ça c'est un petit peu trop flou c'est un petit peu une zone grise si vous voulez les choses ne sont pas si claires moi j'ai appris une leçon au cours des derniers mois c'est que on peut essayer et réessayer d'améliorer les circonstances dans lesquelles se trouve votre pays au niveau de l'état membre et grâce aux dénonciations multilatérales peut-être qu'on aurait réussi si on avait fait les choses différemment mais peut-être pas mais pour civiliser l'Europe il ne faut pas se dire qu'il y a l'Espagne l'Italie la Grèce ou ainsi de suite il faut créer un réseau européen d'Européens qui mettent la pression sur Bruxelles et Francfort pour changer de politique bon utopique peut-être mais c'est quand même la seule possibilité réaliste Podemos doit par exemple travailler avec tous les autres qui ont le même point de vue en Europe pour créer une espèce de vague si nous arrivons au pouvoir et bien on utilise le pouvoir de Madrid pour exporter ce sentiment d'urgence vers les autres pays d'Europe avant même de négocier voilà ma recommandation pour répondre à votre question si nous étions les Etats-Unis d'Europe comparables aux Etats-Unis d'Amérique nous aurions quand même une crise financière comme l'ont connu les Américains sauf que les Américains ont connu une situation où le système bancaire privé déstabilise la société mais si nous étions un Américain aux Etats-Unis on aurait une discussion telle que celle que vous suggérez mais nous nous sommes plus rétrogrades nous vivons dans une économie capitaliste fort mal conçue qui est l'eurozone autrement dit retirer des banques en échec ou en défaut et les mettre dans une autre jeu de réduction puis les reprivatiser c'est un petit peu comme si on simulait les Etats-Unis d'Europe pour faire une scission entre les Etats en faillite ou alors des Etats en stress fiscal et des banques en défaut c'est le problème de l'Espagne que je vous décris là c'est pas de problème de dette en Espagne même chose en Irlande pas de problème de dette c'était un problème des banques et les problèmes des banques ont été transférés dans les livres comptables de l'Etat donc moi ma proposition c'est de découper cela pour éviter plus de problèmes pour arriver à une situation où on n'a pas de problèmes comme aux Etats-Unis ou au Japon ou au Royaume-Uni vous voyez et la crise en Europe est bien pire que n'importe où ailleurs parce qu'il y a une mauvaise architecture au départ donc la première étape à mon avis c'est l'uniformisation sans fédération avec les paramètres de contraintes que j'ai décrits précédemment et à ce moment-là on pourra débattre de la forme du système bancaire qu'il nous faudra à l'avenir moi je crois que la technologie va créer un grand bouleversement la numérisation de l'argent ça va nous donner des possibilités j'ai bien dit des possibilités c'est sans garantie des possibilités de repenser le système bancaire et de repenser le privé par rapport au public cette dimension de l'argent et donc revoir le système bancaire les systèmes de paiement moi je suis tout à fait optimiste mais la première étape c'est la stabilisation de l'Europe je vous comprends bien je vous pose la question parce que c'est c'est une question qui traverse la gauche en France mais en Grèce aussi et un peu partout en Europe là en vous écoutant je me dis que finalement vous êtes beaucoup plus fédéraliste que souverainiste vous n'êtes pas du tout souverainiste si je suis souverainiste mais je crois à la souveraineté fédérale non je ne suis pas un grec qui veut une souveraineté ethnocentrique et on s'en fout des Européens mais en Europe on abandonne notre souveraineté nationale et on ne crée pas de souveraineté européenne donc on se retrouve avec une Europe dépolitisée et on ne peut pas véritablement dépolitiser l'Europe donc on se retrouve avec un système politique toxique et un système économique qui ne tient pas la route donc moi je serais ravi si on avait de la souveraineté avec un parlement fédéral une personne une voix moi je voudrais pouvoir voter pour Mme Merkel pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de voter pour Mme Merkel moi ? elle pourrait voter pour moi me direz-vous mais on essaye de dénigrer la souveraineté nationale sans pour autant créer un nouveau corpus politique qui permettrait de superviser ceux qui ont le pouvoir de notre argent et ça c'est catastrophique le système actuel Martine ça va être la dernière question je pense ça fait deux heures et quart que nous sommes en train Martine Orange vous parlez beaucoup de dette vous parlez beaucoup de monnaie vous parlez beaucoup de croissance mais il y a une grande absence dans votre discours c'est vous ne parlez pas d'écologie vous ne parlez pas de transition écologique parce que quelle croissance faire après ? finalement on a envie de vous demander est-ce que vous n'êtes pas un vieux keynésien ? non, non, non je ne suis pas un vieux keynésien je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais ça ne signifie pas que je ne m'y intéresse pas la quantification de la qualité constitue une menace envers l'humanité qu'il s'agisse des hôpitaux où on mesure la performance peu importe le bien-être du patient vous voyez qu'il s'agisse des universités où tous les devoirs sont notés et si vous avez x.4 là et même chose pour la croissance et on ne s'adresse pas vraiment à la valeur Oscar Wilde dit que le cynique c'est celui qui sait tout sur les prix et qui ne sait rien sur la valeur moi j'ai toujours été contre cela ça a toujours été nuisible envers la société donc il est essentiel que l'on passe à une organisation sociale de production de distribution qui ne quantifie pas les éléments qui créent de la qualité et de la valeur dans notre vie autrement dit la banalisation des produits autrement dit il faut un peu s'éloigner du capitalisme c'est pourquoi je me considère comme marxiste encore aujourd'hui mais nous marxistes nous avons un passé assez lamentable on a voulu une société formidable mais on s'est retrouvé avec les goulags donc nous devons être un petit peu humbles et nous devons faire montre d'autocritique la dimension verte constitue un moyen d'avancer mais évidemment l'Union soviétique c'est un trou noir pour l'écologie le système des retraites dans le monde marxiste ça a quand même nuit à la tradition marxiste donc je ne suis pas du tout un vieux keynesien et je ne suis pas un vieux marxiste non plus mais je crois fermement que l'Europe a une occasion formidable à saisir avec un nouveau plan d'investissement le New Deal européen et là j'ajoute le New Deal vert il ne faut pas de la croissance partout il y a certains éléments de l'économie qui doivent rétrécir et il faut faire croître les choses qu'on ne peut pas mesurer autrement dit vous avez raison il ne faut pas suivre cette voie de la quantification à tout crin mais une crise économique telle que celle que nous connaissons crise du capitalisme crise de l'architecture de la zone euro cette crise met de côté la crise planétaire de l'écologie il y a 10 ans on parlait beaucoup plus du réchauffement climatique on parlait beaucoup plus des émissions de CO2 on parlait du fait que nos responsables politiques n'arrivaient pas à signer des accords pour réduire les dommages que nous affligeons à la planète depuis quelques années la pauvreté augmente on revient à ce que disait Englès sur les conditions des conditions ouvrières à Manchester sauf que là maintenant c'est Athènes donc nous devons stabiliser l'Europe pour mener à bien les choses que vous appelez de vos voeux ce sera la conclusion pour ce soir merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu de cette longue soirée merci à Martine et à toute la rédaction de Mediapart merci à Pierre Catan et à toute son équipe notre réalisateur ils sont sur le pont depuis quand même 18 heures merci aux deux traducteurs simultanés surtout pour moi qui n'aurait pas pu vous comprendre en anglais sans traduction et pour nos auditeurs donc Xavier Combe et Daniel Lambert on se retrouvera sur Mediapart au mois d'octobre et merci infiniment à vous de votre générosité de votre temps et de votre parole puisque vous avez passé toute la soirée avec nous merci beaucoup Yanis Varoufakis de ce long débat on se reverra au mois d'octobre ciao one last word yes please one last word to the audience subscribe to Mediapart abonnez-vous à Mediapart thank you bye thank you applaudissements 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 il a gagné l'audience merci 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 merci